RMC s'engage pour vous, c'est lundi matin, on entend des petites pannes de réveil, Marie Dupin n'est pas avec nous, mais on prend le relais avec Charles, on va tenter de s'en occuper et on commence justement la semaine de RMC s'engage pour vous avec un sourire Charles. Oui, le sourire de Roxane, souvenez-vous, c'est cette femme handicapée qui nous avait contacté parce qu'elle rêvait de participer à une course mythique, la Sainte-Élion, entre Saint-Étienne et Lyon, mais elle n'arrivait pas à avoir le feu vert des organisateurs. On les avait contactés, ça avait débloqué la situation, Roxane était bien sur la ligne de départ de la course samedi soir, en joëllette. Les joëllettes, ce sont ces sortes de chaises à porteurs qui permettent à des personnes handicapées de participer à des courses. Il faisait très, très froid dans la nuit de samedi à dimanche, il y avait du verglas, de la neige, de la pluie, mais ça n'a pas fait peur à Roxane et à tous les coureurs qui étaient là pour l'accompagner. C'était les membres de l'association Cap-Grand-Air, donc elle était bien au départ, mais surtout, elle est allée jusqu'au bout, ils ont fait ensemble les 78 kilomètres et le journaliste de BFM Lyon, Laurent Canonico, a recueilli la réaction de Roxane à l'arrivée. On a beaucoup galéré pour avoir l'autorisation, mais on y est arrivé. Vraiment, c'est une belle aventure humaine et sportive. On a eu de la neige sur le parcours, mais quand même, c'était bien. La sensation d'abord de courir, évidemment, mais de réaliser notre défi, c'était magique. Magnifique défi réalisé par Roxane qui justement est en ligne avec nous. Bonjour Roxane. Roxane, cette course mythique, on est vraiment heureux à RMC de se dire que vous avez réussi à la faire, 78 kilomètres dans des conditions dont on a vu qu'elles étaient quand même... Oui, course mythique dans des conditions dantesques. Dantesques, ces conditions, et des coureurs qui vous ont accompagnés, portés pendant toute cette course. D'abord, ce matin, comment vous vous sentez ? Combien de personnes vous aviez autour de vous ? Alors, ce matin, je me sens sur un petit nuage. Voilà, tout ce qu'on a vécu pendant deux... Enfin, un jour, quoi. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Extraordinaire, même le froid. Et puis ça crée, j'imagine, des liens très forts. On le voit aussi sur les images sur RMC Story. Parce qu'il faut quand même imaginer ce qu'on voit sur les images. C'est-à-dire que vous êtes porté sur une sorte, ce qui s'appelle une joëlette, qui est à la fois... Une joëlette, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça marche ? Alors, une joëlette, c'est un fauteuil monoroue. Il y a une personne derrière qui s'occupe de la direction. Non, 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 non. Pas de la direction, de l'équilibre. Il y a une personne devant ou deux qui gèrent la direction. Sur les côtés, il y a une personne de chaque côté qui gère aussi l'équilibre, quand c'est nécessaire. Et quand c'est vraiment trop, trop pentu, il y a des personnes qui s'encordent devant et qui tirent. Et qui tirent 78 kilomètres dans des conditions, en effet, assez extrêmes. Parce que les conditions médias étaient particulièrement difficiles. Quand on vous entend ce matin, on se dit que vous avez aussi un message pour d'autres qui peut-être n'ont même pas imaginé que, handicapées, elles pourraient participer aussi à une course comme celle-là. J'espère que ça donnera envie à d'autres personnes handicapées. Il faut qu'elles croient à leurs défis. C'est vraiment extraordinaire. Et Roxane, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Est-ce que vous avez déjà un programme ? La prochaine course, c'est pour quand ? Bien sûr, j'ai d'autres idées. J'ai l'UTMB. Alors, c'est quoi l'UTMB ? L'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Où est la Diagonale du Fou à La Réunion ? Ah, carrément. Alors là, oui, en effet, Roxane, on ne vous arrête plus. C'est extraordinaire. Et les marathons des sables, ça ne vous tente pas ? Parce que j'ai un copain qui faisait ça pour le marathon des sables. Là, ça sera dans un autre climat. Un autre climat, oui. Là, il n'y aura pas de neige. Ça, c'est sûr. Enfin, à peu près sûr. Vous voyez qu'on a de l'ambition pour vous, Roxane. Merci beaucoup. Et nous tenons particulièrement à remercier Marie et son émission. Parce que sans Marie, on ne partait pas. Sans Marie, vous n'y alliez pas. Et Marie qui s'est franchement défoncée pour que vous puissiez participer à La Saint-Élion. Voilà, ça a été... Nous avons eu Marie le vendredi matin à la radio. Et le lundi à 17h, nous avions la réponse. Merci RMC et merci Marie Dupin. Franchement, Roxane, ça fait plaisir d'entendre votre sourire dans la voix ce matin. Vous nous le disiez, vous êtes sur un petit nuage après avoir pu participer enfin à la course, la fameuse La Saint-Élion. Il est 6h57 sur RMC, bien sûr, comme Roxane. Vous écrivez à l'adresse rmcpourvous at rmc.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada